Salut tout le monde, c'est Amel Dejeu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Apple Energy Stick 2 et aujourd'hui nous allons regarder ensemble le ME Security Terminal et le Wireless Terminal. Alors déjà, Wireless, pour ceux qui sont un petit peu bilingues, savent que c'est sans fil, Wireless, sans fil. C'est inversé, c'est fil sans mais sans fil, voilà, très bien. Donc sans fil, on va pouvoir accéder à nos items d'Apple Energy Stick sans fil et ça, ça c'est magique. Mais pour pouvoir y accéder sans fil, il va falloir installer pas mal de petites choses. Déjà, il va vous falloir un ME Wireless Access Point qui va vous permettre d'accéder à votre Applet grâce à votre Wireless Terminal. Alors de base, quand vous allez le crafter, il sera vide, il va falloir le charger et je vous ai déjà expliqué comment charger les items. Il suffit d'utiliser le chargeur d'Apple Energy Stick 2 ou alors divers d'autres modes vous permettent de charger les items qui prennent du RF. C'est marqué AE mais ça prend également le RF. Donc on va prendre celui qui est chargé forcément, il est unlinked actuellement. Il y a marqué Durabilité 32 sur 32, ne vous fiez pas à ça, nous on va juste se fier à l'énergie qu'il y a dedans. Très bien. Il va vous falloir un ME Security Terminal, donc c'est la première chose que je vous ai parlé. Parce que pour pouvoir accéder à votre Applet en sans fil, on est obligé d'avoir le ME Security Terminal et on regardera ça. Avec le ME Security Terminal, on a la possibilité d'utiliser un Biometric Card et du coup on essayera ça en multi tout à l'heure. Et également pour pouvoir booster notre Wireless, donc notre sans fil, on va utiliser du Wireless Booster. Très bien. Commençons par le début. Déjà le Wireless Terminal, si je fais clic droit dessus, il ne marche pas. Device Not Linked. Pour le linker, il va vous falloir un ME Security Terminal. Donc on va le poser ici par exemple, le mien. Et maintenant je vais pouvoir poser mon Wireless Terminal là-haut. Donc dès que je vais le poser, pouf, il va descendre tout de suite et il y a marqué Linked. D'accord ? Donc étant donné que mon ME Security Terminal est connecté à mon Applied, donc à mon Network, je vais accéder à tout ce que je vais pouvoir avoir connecté à mon Network. Donc en gros, là, mon Wireless Terminal me permettra uniquement d'accéder à mes items. Il y a des mods qui permettent d'avoir d'autres Wireless Terminals, comme Wireless Terminal, je ne sais plus exactement comment il s'appelle ce mod, mais tu as un mod qui te permet d'avoir une grosse carte pour faire des crafts également. Tu as également d'autres cartes qui te permettent d'accéder à l'U Fluid, d'autres cartes qui te permettent d'accéder à des items de Tom Craft, mais ça ce sont des add-ons qu'on regardera peut-être plus tard. En attendant, il est linké. Donc maintenant, si j'essaye de faire clic droit ici, marquer Wireless Out of Range, évidemment, parce qu'on n'a pas installé le Wireless Access Point. Alors le Wireless Access Point, pardon, j'ai pour habitude de le connecter directement au ME Security Terminal. Etant donné que ces deux-là sont obligés d'être ensemble pour pouvoir faire fonctionner le Wireless Terminal, je le branche ici, mais vous pouvez le brancher n'importe où sur votre Network, et il faut savoir que ça utilise un Channel. Idem pour le ME Security Terminal, ça utilise un Channel. Donc attention, on peut vérifier d'ailleurs si vous le voulez. On va prendre le Dance Cable, donc on va retirer ça, on va tirer le câble. On installe le ME Security Terminal ici, et vous voyez qu'il y a marqué un Channel d'utilisé. Et si je connecte mon Wireless Access Point, il y a marqué maintenant deux Channels d'utilisé. Donc c'est important de savoir que ces deux instruments utilisent un Channel de chaque. Hop, je vais reconnecter ça ici. Étant donné que j'ai déplacé ça, normalement il n'est plus linké, donc on va le relinker tranquillement. Et de base, le Wireless Access Point vous permet d'accéder à votre Applied sur 16 mètres. En tout cas 16 mètres à partir de ce Wireless Access Point. Donc en gros, vous comptez 16 blocs. Et si vous allez au-delà de 16 blocs, eh bien vous ne pourrez pas utiliser votre Wireless Terminal. Donc on va tester, si je fais clic droit ici, j'ai accès du coup à mon Applied. Donc très bien. Si je me déplace ici, je suis toujours dans la Range, donc je peux. Si je me déplace là-bas, je n'ai plus accès à mon Applied. Très bien. Alors comment on fait pour avoir accès à son Applied dans une plus grande étendue ? Il faut utiliser des Wireless Boosters. Les Wireless Boosters se craftent avec la fameuse Ender Pearl Dust. Donc un des rares items à utiliser, enfin l'une des rares fois où on va utiliser l'Ender Desperl. Parce qu'on peut s'en servir pour faire cette Wireless Booster Card. Et également pour faire cet item-là. Le Quantum Entangle Ented Singularity qu'on avait déjà vu. Donc un Wireless Booster Card vous permet de booster d'un mètre. Si j'en rajoute un autre, un autre mètre et 8, voilà. Enfin 1,8. Voilà, ça dépend de combien vous en mettez, d'accord ? Parce que là, par exemple, si j'en mets qu'un, ça ne pousse que d'un mètre, d'accord ? Si j'en mets... Alors vous avez remarqué également que ça augmente la quantité de RF utilisée par TIC. Plus vous en mettez, plus ça consomme de RF. Si on met le maximum, on a accès à notre Applied à plus de 528 mètres. Donc 528 blocs. Par contre, ça consomme 8,21 RF par TIC. Enfin 8,201 RF par TIC. Donc c'est énorme, c'est énorme ce que ça consomme. Donc si je me déplace par là-bas, on va aller très loin au niveau de la map. Genre on va se poser dans le Biome Messa, tiens. On va se mettre dans le Biome Messa. Donc voilà, j'ai accès à mon appel énergistique. Et ça, c'est magique quand même. Ça, c'est magique. Donc voilà, ça c'était tout pour le Wireless Terminal. Maintenant, on va regarder un petit peu le Biometric Card. Donc, pour cet épisode, c'est assez spécial. Parce que pour cet épisode-là, j'ai été obligé de me mettre sur serveur. Donc actuellement, sur le serveur, nous avons notre ami BidioGamou. Bonjour à toi, monsieur BidioGamou. Salut Emel. Voilà, donc j'ai coupé le mute de Bidio pour qu'il puisse venir. Et on va regarder ensemble comment fonctionne cette Biometric Card. Donc actuellement, Bidio, s'il veut accéder à mon Applied, il est en créatif. Mais de base, s'il se met en survie, d'ailleurs je t'invite à te mettre en survie pour que ce soit plus pratique. Ouais, je vais te mettre en survie, top. C'est bon. Donc voilà, Bidio est en survie. Donc s'il veut accéder à mon Applied, il peut rentrer dedans. Mais il ne peut pas prendre d'items, ni insérer des items, ni connecter un... Je ne peux rien mettre. Voilà, il voit mon network. Et ça, c'est dû au fait qu'on utilise le ME Security Terminal. Donc si vous voulez avoir accès à votre Applied Energistique en sans fil, c'est cool. Mais si vous avez envie de partager vos items avec vos copains, c'est moins cool parce qu'on est obligé d'installer le ME Security Terminal. Donc pour partager un petit peu nos items avec nos copains, il faut utiliser une Biometric Card. Vous faites juste clic droit sur votre copain et la Biometric Card se transforme. Et il y a marqué Biometric Card, un petit tiret, BidioGamu. Donc cette carte appartient à BidioGamu. Enfin appartient, elle est connectée à BidioGamu si vous voulez. Donc maintenant si on va dans le ME Security Terminal, on a pas mal de petits boutons ici. Il va falloir poser la carte et ensuite choisir ce qu'on veut faire. Donc là actuellement, tout est coché. Donc si je coche tout et que je mets la carte ici, BiDio a accès à tout mon Applied. Il peut prendre, il peut remettre les items dedans. Il peut également, alors c'est marqué, qu'est-ce qu'il peut faire ? Là il est marqué déposé. Donc User is allowed to store new item into storage. Donc en gros, l'utilisateur peut déposer n'importe quel item dans notre Applied. Donc s'il veut pourrir mon Applied, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Tiens, c'est une Bedrock. Merci. Une Withdraw lui permet de retirer les items. Donc si je coche uniquement la disquette et que je coche pas ça. Donc si je retire la carte et que je la mets là, on va tout décocher d'ailleurs. Si je coche que ça et que je mets ça ici, BiDio ne peut, enfin, peut ne mettre que des items dedans. Il ne pourra pas les retirer. Je ne peux rien à mettre dedans. Non. Donc si je coche cette case-là, BiDio pourra et retirer, ici, et insérer des items. Donc là je mets la security card là-haut. Donc maintenant il peut retirer et il peut mettre des items dedans, il n'y a pas de problème. C'est cool, j'y arrive. Voilà. Ensuite on a ce petit bouton-là, User can initiate new crafting job. Donc ça c'est uniquement quand vous avez des autocrafting de présence sur votre Applied Energistique. Là actuellement, je n'en ai pas de connecté, donc on ne va pas pouvoir faire la démo. Mais en gros, si je coche cette case-là, BiDio aura la possibilité de balancer des autocrafts dans Applied sans avoir mon autorisation, sans que ce soit moi qui le fasse. L'icône build lui permet physiquement de modifier la structure de mon network. Donc en gros, physiquement, ça ne veut pas dire que si je ne le coche pas, il ne pourra pas casser les blocs. Il pourra toujours les casser, mais il ne pourra pas placer le bloc. Donc on va faire un essai. BiDio, est-ce que tu as une pioche, une belle pioche ? Non, tu n'as pas de belle pioche. Je vais te donner une pioche. Tiens, voilà, une belle pioche. Oh non, mieux encore. Tiens, ce sera plus facile avec un clic droit. Donc là, actuellement, avec la carte que j'ai insérée, on peut voir que j'ai décoché le build. BiDio est censé être capable de me retirer un bloc, mais il ne pourra pas le reposer. Vous voyez, quand il essaie de le poser à mon network, le network reconnaît que c'est BiDio qui veut le poser et il dit « Nope ». Par contre, si c'est moi qui le récupère et que c'est moi qui le pose, je vais me mettre en survie pour vous montrer. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Donc, BiDio, tu peux le reprendre. Maintenant, on va modifier la carte et on va cocher cette case, donc « Build ». Et on va remettre la carte ici. Maintenant, BiDio va pouvoir poser le ME terminal, enfin le ME contrôleur. Voilà. Donc, c'est important de regarder ces touches-là. Et enfin, la dernière case ici, « Security », ça permet à BiDio d'accéder, en fin de compte, à vraiment tout sur Applied. Donc, en gros, il peut également gérer la possibilité d'inviter d'autres personnes à se servir de mon Applied grâce au Biometric Card. Du coup, voilà un petit peu à quoi sert cette carte-là. Donc, j'aimerais remercier BiDio qui m'a aidé à faire cet épisode à deux. Mais de rien. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je me ferai joie d'y répondre si, évidemment, j'ai la réponse. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Bye. Ciao. Ciao. C'est parti.